Le premier vrai coup de gueule de Ligue 1 cette saison, Louis-Nicolin, la mauvaise, son équipe championne de France en titre n'a qu'un point après trois journées. Marseille, tranquille, trois matchs, trois succès et une place de leader pour l'OM. Paris sifflait, le PSG n'enchante personne, même son public l'a lâché hier soir. Et puis Sébastien Loeb qui gagne encore et toujours un peu plus proche d'un nouveau titre de champion du monde des rallies après sa victoire ce week-end. En Allemagne. A peine trois journées de championnat en Ligue 1 et déjà le coup de gueule d'un président, un spécialiste du genre. Le président de Montpellier, Louis-Nicolin, après la défaite de son équipe battue 1-0 à Marseille hier. Agacé et pas tendre avec ses joueurs, Louis-Nicolin avait perdu l'habitude d'être en bas du classement. Quand il y a des mecs intelligents, oui, je pense qu'un des trois quarts, ils sont cons. Alors ça ne peut pas marcher ? Non, il y en a marrant. C'est pas marrant. Sans remonter, président. Remonter ? Oui. Dépiter. J'ai pas goût, méfiez-vous, je vieillis. C'est pas bon la paillade. Je pense qu'il y en a certains, il faut vite qu'ils fassent leur valise, qu'ils prennent leur sou ailleurs et qu'ils nous emmerdent plus. Et que Louis-Nicolin refasse le recrutement avec Michel Mézzi. Du Louis-Nicolin dans le texte au micro de Julien Landry. Montpellier qui souffre et Marseille qui est leader avec trois victoires en trois matchs. Une première place qui incite tout de même à la prudence le défenseur marseillais Rotfani. C'est vrai que pas beaucoup de gens nous attendaient là et on y est quand même. En même temps, c'est pas un poste où on n'a jamais eu l'habitude d'être. On ne se pose pas plus de questions que ça et c'est pas forcément plus surprenant que ça. Anecdotique, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est bien. On apprécie, on savoure et on verra par la suite. On s'enflamme pas parce que c'est vraiment très, très, très bon. Pendant ce temps, la Paris s'interroge. Les Parisiens une nouvelle fois tenus en échec à domicile 0-0 hier soir. Face à Bordeaux, ça gronde déjà au PSG après seulement trois journées. Jérôme Sillon. La bronca des 41 000 supporters du PSG au coup de sifflet final hier soir est à la hauteur des investissements réalisés par le club de la capitale cet été. Énorme. Malgré les 130 millions d'euros dépensés lors du Mercato, Paris continue à ramer. Modeste 11e du classement, il est loin d'être l'ogre censé tout dévorer sur son passage. Hier soir, le retour de son attaque en star, Zlatan Ibrahimovic n'y a rien changé. Le magicien Ibra Kadabra n'a pas pu se muer en sauveur, comme face à l'Orient deux semaines plus tôt. Il faut dire que sans idée et sans vitesse, ses coéquipiers ont été incapables de le servir. Carlo Ancelotti n'est pas encore parvenu à faire de son conglomérat de vedettes une équipe digne de ce nom. Or, le temps presse pour l'entraîneur italien. Car pendant ce temps-là, l'ennemi marseillais caracole en tête du championnat. La première avec la manière pour Saint-Etienne, le premier succès des Stéphanois. Large vainqueur de Brest, 4-0 hier après-midi. Le Mercato du jour en Ligue 1, échange officiel. Ça y est, Jérémy Pied va à Nice et Fabian Monson fait le chemin inverse. C'est signe du côté de l'Olympique lyonnais. L'anglais Joey Barton qui tweet « Il n'y a qu'à Marseille que je veux jouer ». Et le bordelais, le défenseur Michael Ciani qui est à Rome aujourd'hui pour sans doute s'engager avec la Lazio. Mais si, encore et toujours, le Barcelonais a marqué deux fois hier. Le Barça s'impose 2-1 sur le terrain d'Osasuna. Le Real Madrid a déjà 5 points de retard après deux journées dans ce championnat d'Espagne. Des madrilènes battus 2-1 hier à Retafé avec un Karim Benzema remplaçant et entré en jeu à 30 minutes de la fin. N'en jetez plus pour Sébastien Loeb, le pilote français vainqueur hier du rallye d'Allemagne pour la neuvième fois de sa carrière. Et bien parti pour aller décrocher cette année son neuvième titre de champion du monde des rallies. Il pourrait d'ailleurs l'obtenir en France début octobre lors du rallye d'Alsace. Sébastien Loeb. C'est sûr que le titre se rapproche. On est dans une très bonne position. Donc maintenant il faut que ça tienne jusqu'au bout. C'est jamais fait d'avance. Mais c'est sûr que c'est bien parti. Je me disais bien que ça partait en bonne voie pour être faisable là-bas maintenant. L'objectif principal c'est de gagner le championnat après que ce soit en Alsace ou ailleurs. Ouais, rien bien.